Alors, mon 5 majeurs, vous avez posé une question très difficile là, parce qu'il y a quand même 5 joueurs dans tous les temps, t'as du monde. Je sais pas, moi, j'ai envie de dire Tony Parker, mais ce serait pas bien de pas mettre Sacha Djordjevic, ou alors, j'en sais rien, moi, Bob Cousy. C'est une question très très vaste. Ensuite, en arrière, forcément, t'es obligé de mettre Michael Jordan, parce que c'est le meilleur, c'est à mon sens, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ah oui, à la même, tu peux aussi mettre Magic Johnson. C'est compliqué, votre question. Ensuite, en élié, le Brown James, mais attention, t'as Larry Bird, t'as Deanne Budiroga, t'as... Et j'en oublie, et c'est vraiment très très difficile. En poste 4, je sais pas, Tim Duncan, ou là, tu peux mettre Karl Malone, sinon en Europe, il y a un joueur que j'adorais, mais que j'adorais, mais il y a pas beaucoup de monde avec qui il adorait, quand j'en sais rien. Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, j'ai un trou de mémoire. Tu veux couper, là ? J'ai un trou de mémoire, putain. Ah, il était italien, mais l'origine, c'est... Kufuchka ! Voilà. On peut avoir... Il faut mieux de te recommencer ou pas ? Non. On poste 4, forcément, t'as Tim Duncan, Karl Malone, et sinon, moi, il y a un joueur que j'adorais, mais qui n'est pas forcément une star, mais c'était Gregor Fuchka. Moi, c'était un joueur extraordinaire. Ensuite, en pivot, tu peux mettre du Vlad Ediva, tu veux Shaquille O'Neal, il y a plein de monde, Hakimola Djuwon, c'est une question très très vaste, donc voilà, j'ai pas répondu à la question.